Bonsoir et bienvenue à ce journal sur la RTNC. Le chef de l'État a reçu le Premier ministre aujourd'hui à la cité de l'Union africaine. Jean-Michel Samaloukonde a fait le point de ses consultations en vue de la formation du gouvernement d'Union sacrée de la nation et rassure sur la sortie prochaine du gouvernement. Pierre Kibambeso Moïssa, reportage. Sortie du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, et Kengue, les rumeurs enflent, elles vont dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la nation a eu des entretiens ce jeudi 18 mars avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'exécutif fait le point de ses consultations. Il rassure et appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je venais d'avoir un entretien avec le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter des consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements. Ça a pris à peu près neuf jours avec les regroupements politiques. Et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement. Et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi de... Et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus qu'avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi, je voudrais rassurer tout le monde, que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles, et que par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux, dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien, et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Donc ici, place à la sérénité, place au travail, sans précipitation, pour arriver à un gouvernement consensuel, en tenant compte de tous les éléments que j'ai donnés. Là-dessus, d'abord, j'avais annoncé que nous devrions être présents au niveau du Parlement dès la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire s'est faite le 15, et nous savons qu'il y a encore des petits travaux qui se font dans l'élaboration du calendrier du Parlement, et nous mettons ce temps à profit pour peaufiner justement ce gouvernement consensuel que nous voulons avoir, et donc nous espérons vraiment que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais avec un programme de gouvernement enrichi par toutes ces forces vives de la nation que nous avons reçues. Voilà les présidents de tous les groupes parlementaires que compte la Chambre basse du Parlement ont statué avec le premier vice-président sur les postes qui reviennent au groupement politique FCC et Union Sacrée. Sidi Mouimbo, Bernard Baudot, au reportage. Les écousses qui ont agité la classe politique dernièrement ont chamboulé toute la structure organisationnelle de l'Assemblée nationale. Un nouveau bureau est en place, il est de l'Union Sacrée, et les groupes parlementaires ont aussi subi l'onde des chocs. Sur demande du président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound Akabound, a eu une réunion avec les différents présidents des groupes parlementaires qui étaient jadis majoritairement du Front commun pour le Congo. Nous avons tenu à nous entretenir avec le président des groupes sur l'existence de groupes et leur appartenance, soit à la majorité, tout comme à l'opposition. Certains éléments nous ont été donnés aujourd'hui que mon cabinet pourra mettre dans le lot de ce que nous avions déjà avant pour que dans de prochaines réunions, nous puissions savoir l'FCC garde combien de groupes parlementaires aujourd'hui, l'Union Sacrée en a combien. Cela va nous aider à faire fonctionner l'Assemblée dans la mesure où la conférence des présidents est composée en grande partie par le président des groupes parlementaires. Pour le travail qui a été fait et qui doit être peaufiné, il se dégage que 13 des 16 groupes parlementaires appartiennent à l'Union Sacrée et 3 sont dans le FCC. Avec l'avènement de l'Union Sacrée, il est donc temps de faire le point pour savoir qui reste encore au FCC et qui est à l'Union Sacrée. Ils adhèrent presque tous à l'Union Sacrée. Les élus provinciaux du Kuilu étaient avec l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinoani, pour parler également du développement de cette province. Une présence autour de l'envoyé spécial du chef de l'État, Kinoani Kamita Tumasamba, qui marque l'adhésion des élus provinciaux du Kuilu à la nouvelle dynamique, l'Union Sacrée. Les Kuilu et ses difficultés, un tableau peint par ces élus qui souhaitent un nouveau départ avec l'Union Sacrée, qui porte une vision et non d'eux, celle du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi. Vous savez aujourd'hui, les vents qui parcourent toute la République, c'est ces vents-là de l'Union Sacrée. Et la province, du coup, à travers son assemblée provinciale, était la première à se prononcer sur l'adhésion à l'Union Sacrée. C'est pourquoi nous l'avions fait quand nous étions encore en session. C'était au niveau de la province. Et quand nous sommes ici à Kinshasa, il est normal que nous puissions rencontrer toutes les autorités pour leur parler de notre adhésion à l'Union Sacrée, pour qu'elles aussi, à leur tour, puissent nous aider à matérialiser cette Union Sacrée-là. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième, c'est la marche de la province, puisque nous sommes les élus de la province, nous sommes ceux qui sont proches de la province, disons, du peuple du Quilou. Et nous sommes venus leur dire de tout cela pour qu'elles aussi prennent conscience que quand l'Union Sacrée sera mise sur pied, sera matérialisée, et qu'avec ce vent-là, le vent de l'Union Sacrée a amené de nouvelles autorités partout, et que la province de Kouilou aussi ne devait pas rester sans de nouvelles autorités. Le Quilou figure parmi les premières provinces à avoir dit oui à la nouvelle dynamique. Quelle est l'appréhension du Covid-19 en milieu rural ? La femme rurale de Gungu a été sensibilisée sur le danger que présente cette maladie par l'honorable Lucie Koualela. Les détails avec Mirendique. Malgré les chiffres publiés par l'INERB sur la progression de la contamination au coronavirus, l'appréhension dans la population reste un peu erronée. Le respect des gestes barrières ne passe strict dans le milieu rural. Certains estiment que cette maladie n'existe qu'en milieu urbanisé. La femme de Gungu dans la province de Kouilou figure dans cette catégorie. C'est dans ces cadres qu'une sensibilisation a été menée par le lieu du coin, la députée Lucie Koualela, sur le réel danger que présente cette maladie. L'oratrice a évoqué les thèmes de la Journée internationale de droits de femmes qui a mis l'accent sur les leaderships de la femme en ces temps de pandémie. En ce moment où le monde est frappé par cette maladie, paralysant ainsi les activités économiques, la députée de Gungu a rélevé le rôle que joue la femme rurale dans la survie des foyers. Dans la même optique, la question de la parité a été évoquée. La maman de Gungu, aujourd'hui députée nationale, a partagé son expérience avec ses soeurs. Les femmes ont prouvé leurs compétences. Aujourd'hui, elles sont capables d'assumer tous les postes. Au sein de l'Assemblée nationale, pour cette mandature, nous avons atteint le nombre de 60 femmes, ce qui est une grande avancée. La femme africaine et le panne ont une histoire. Pour honorer ces femmes, leur représentante à l'Assemblée nationale, leur a offert deux watts. Souciée de la condition dans laquelle vit la femme de Gungu, l'honorable Lucie Kouatéléla, est allée à travers quelques centres de santé. Les constats laissent à désirer. La prise en charge de malades est précaire. Il n'y a pas de lit dans cet hôpital que c'est grabataire. Nous n'avons pas de balance, pas de pince, pas de tensiomètre, pas de thermomètre. Veuillez nous aider. La femme portée des vies doit être préservée de tout danger. Après avoir émis un lot important de produits pharmaceutiques, la maman de Gungu a recommandé aux médecins de veiller sur une consultation prénatale obligatoire afin de lutter contre toute complication avant ou après l'accouchement. Réfléchir sur la manière de célébrer la journée internationale de la femme, thème choisi à cet atelier d'information organisé par les femmes cadres de la ville de Kinshasa. Une occasion pour la commissaire générale en charge du genre famille-enfant, Laetitia Benakabamba, a poussé les femmes à s'engager et à devenir leaders. Junior Boniouma, reportage. Cet atelier sur la commémoration de la célébration de la journée internationale de la femme a été une occasion de relever les prouesses de toutes les femmes en général et particulièrement le courage et l'engagement des femmes leaders. Car toutes ces femmes sont déterminées et jouent brillamment leur participation dans l'émergence des communautés dans l'histoire de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes peuvent prétendre à des fonctions de responsables, peuvent prétendre à des fonctions politiques. La femme leader qui dort, qui sommeille, parce qu'elle s'ignore, devrait notamment, au travers du coaching de nos autres, entre guillemets, dans des fonctions aussi bien politiques, administratives et de gestion, bénéficier d'un management ou en tout cas du moins d'un soutien et coaching pour ce faire. Les femmes quinoises qui ont excellé dans l'exercice de leurs fonctions ou responsabilités qui ont donné à la vie de Kinshasa une place de choix et d'honneur ont été félicitées par la commissaire générale en charge des affaires sociales, gens, familles, enfants et personnes vulnérables, Laetitia Benakabamba. Spécialement l'honorable qui est Marie Moutinga, rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Elle a été récemment élue présidente du réseau des femmes élues provinciales et locales, REFEPEL. Structure qui réunit les femmes élues au niveau provincial sur toute l'étendue du pays. Dans l'avenir, ces femmes cadres proposent de célébrer l'excellence des femmes qui se sont distinguées dans des projets féminins et non de réduire la journée du 8 mars au port du pagne et autres jouissances. Toutes ces femmes ne sont pas rentrées mains vides. Elles ont reçu des pagnes des mains de la ministre provinciale du genre, famille et enfants en termes de souvenirs. Et puis, l'ONG PAC Congo compte lutter contre l'esclavage moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada